Salut, aujourd'hui nous allons parler d'une vidéo que je viens de voir, la vidéo de George Taiberson, éminent animateur en Côte d'Ivoire, émérite, et il fait un appel, un SOS pour aider son ami, voilà, et nous allons regarder cette vidéo, cette vidéo dure 13 minutes, vous allez patienter, j'ai vous fait regarder toute la vidéo parce que c'est très important, parce que je ne veux pas que les gens prêtent des intentions, voilà, et après ça, nous allons écouter ce que j'ai à dire, vous allez écouter plutôt ce que j'ai à dire, d'abord, George Taiberson est un animateur de la première chaîne de télévision ivoirienne, il est créateur de plusieurs émissions à Suisse depuis les années 1970, dont Variétoscope et le paysage audiovisuel ivoirien, chargé de mission du Président de la République de Côte d'Ivoire, le trophée du super prix de RTI Music Award porte son nom, George Taiberson est chevalier de l'ordre national de Côte d'Ivoire, officier du mérite sportif, chevalier du mérite agricole, il est également médaille d'or de la jeunesse et des sports de France, donc, c'est lui là, monsieur George Taiberson, qui lance un cri de coeur, et qui demande à la jeunesse africaine, à tout le monde, à toute la population africaine, de venir aider son ami et frère, un Libanais, qui serait un industriel, dans les années 70 et 80, ce monsieur était à la tête de plusieurs industries en Côte d'Ivoire, riches, et aujourd'hui, ce monsieur est sans sous, George Taiberson lance un SOS pour qu'on vienne en aide à ce monsieur, écoutons la vidéo, et puis après, je vais vous dire ce que je pense réellement. Madame, monsieur, bonjour. Je suis George Taiberson. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous en vous racontant un pan de ma vie, un pan de mon enfance, de ma tendre jeunesse, et puis aussi d'une période d'adulte. Dans les années 50, précisément, en 58, lorsque j'ai été reçu au CEPE et à l'entrée en 6e pour venir au collège, à Abidjan, j'ai rencontré, au hasard de mes fréquentations, un jeune homme de mon âge, avec qui je me suis lié d'amitié au fil de nos fréquentations. Nous avons joué au basketball, à la Jeanne d'Arc et à l'athlétique club d'Abidjan. Nous avons joué au handball, à Boro Handball Club. Nous avons un peu joué au volleyball, à l'Alliance Libanaise de Côte d'Ivoire, à LCI. Bref, nous sommes devenus, au fil des années, plus que des amis, nous sommes devenus des frères. Et à Trècheville, où nous habitions, moi j'étais au quartier Biafra, il était à la zone industrielle de Trècheville. Eh bien, nous fréquentions nos familles. En fait, moi j'allais plus souvent chez lui que lui ne venait chez moi. Car chez lui, son père tenait une fabrique, une industrie de fabrication de bonbons et de chewing-gum. C'était la confisserie à Binadère. Et mon ami, vous le devinez maintenant, il s'appelait Roger à Binadère. J'allais souvent chez lui parce qu'avec sa complicité, des fois, nous chapardions quelques chewing-gum et quelques bonbons, diamo. Et notre vie s'est déroulée comme ça, on a été des amis et tout. Jusqu'à ce que, en 1964, moi je m'envole pour la France pour étudier la télévision. Lorsque je suis revenu deux années plus tard, il était devenu le patron de l'usine, de la société à Binadère. Il était le patron. Son père était fatigué et était à la retraite. Et lui dirigeait cela. Ses frères avaient choisi d'autres occupations, chacun dans son domaine, etc. Mais lui et moi, nous sommes démarrés des amis des frères. Roger à Binadère a tout fait. Son père était un altruiste, quelqu'un qui aimait donner. Il était généreux. Combien de journalistes n'ont pas inventé de fausses interviews pour avoir l'occasion de bénéficier d'enveloppes et autres gestes généreux de la part de M. Binadère père ? Et Roger a pris la même chose. Il a pris le même chemin d'altruisme. Roger à Binadère ? Ce nom doit vous dire quelque chose. Roger à Binadère. Football. Il prend l'équipe nationale à son compte entier. 22 personnes. Il les emmène en Occident pour leur préparation en vue de leur participation à une canne. Coupe d'Afrique des Nations. Cyclisme. Il était un grand cycliste lui-même. Il adorait ça. Et l'équipe nationale de cyclisme, c'est lui encore qui va faire toutes les dépenses pour les préparatifs, les préparations des cyclistes ivoiriens en vue des tours de Côte d'Ivoire, des tours de la, comment on appelle ça, des championnats d'Afrique de cyclisme, etc. Il prend tout à son compte. Angbal, est-ce que vous vous rappelez, vous êtes trop jeune peut-être, les filles de Boaké, l'AS à Binadère, les filles de Boaké, X fois championnes d'Afrique, toutes entretenues entièrement par Roger à Binadère. La boxe, Roger à Binadère s'occupait de l'équipe nationale. Il faisait venir des grands champions étrangers. Il a fait venir des entraîneurs pour former nos boxeurs et tout. Et puis, avec M. Bourbouin, et à la demande du président au fouet, il faisait venir les mariconatés, les kilimandiaros pour des grandes soirées mémorables de boxe ici. Ce que vous ne savez pas, que Roger à Binadère s'occupait de tout cela financièrement. Après, le président faisait des gestes et beaucoup de choses comme ça. Roger à Binadère fait partie des personnes dont on peut dire qu'elles se sont données à la Côte d'Ivoire et qu'elles ont données à la Côte d'Ivoire. Roger à Binadère, son altruisme l'amenait à entretenir des personnalités, à faire des gestes, personnalités politiques. Oui, je pourrais citer des noms parce que moi j'étais dans le fin du fin. Baptême de la fille de celui-ci, caisse de champagne, voyage de l'épouse de celui-là, billets et excédents de bagages. Roger à Binadère a fait tout ça pour la Côte d'Ivoire. Combien de personnes n'ont pas sollicité et obtenu le parrainage de Roger pour leur mariage, pour leur cérémonie, etc. Et Roger donnait. Roger à Binadère, il donnait. Et puis Roger a fait un accident de vélo. Il a eu un problème ici et tout. Il a commencé à perdre l'ouïe, il n'attendait plus très bien. Et puis il est parti à l'hôpital américain, à Ney, en France, pour se faire soigner. Mais des caribes dans Scylla, ça s'est aggravé. Petit à petit, Roger a commencé à avoir de graves problèmes. Roger à Binadère a sombré dans la maladie. Au jour le jour, il dépérissait, il perdait sa santé. Les gens commençaient à s'écarter de lui. Tous ceux qui ont reçu de Roger à Binadère ont commencé à l'oublier, à disparaître de son environnement. Roger à Binadère, il a été élevé dans l'ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Il a été élevé, je ne sais pas, au grade de grand officier, je crois. Mais ça, on ne donne pas à ceux qui n'ont rien fait pour le pays. C'est donc que la République reconnaît qu'il a fait beaucoup pour le pays. Roger à Binadère est tombé gravement malade. Par son incapacité à se défendre, il a perdu son usine de Yoplait. Parce que c'est lui qui a fait venir la marque Yoplait, son usine de Yopougon. Les tractations d'affaires et tout, il a tout perdu. Avec des fois des personnalités que j'aurais pu citer, qui étaient avocats, etc. Roger à Binadère a tout perdu. Tout a été vendu. Aujourd'hui, mon ami Roger n'existe plus vraiment. Très malade, Roger. Très malade. N'ayant plus les possibilités, les capacités de se prendre en charge. Roger à Binadère. Si je vous dis que moi, pauvre de moi, qui suis resté avec lui, nous ne sommes pas nombreux. Si je vous dis qu'il m'est arrivé de payer des ordonnances pour Roger à Binadère, vous ne croirez pas. Cette vidéo que je fais, il n'est pas au courant. Parce que lui-même, son état ne permet pas d'être au courant de beaucoup de choses. Son épouse non plus. Mais il y a deux ans, son épouse m'a approché pour m'aider de l'aider. Qu'elle a tapé à toutes les portes pour qu'on puisse évacuer son mari. Pour pouvoir le soigner. L'aider. Roger ne tendra jamais la main. Roger ne va jamais tendre la main. Jamais. Son épouse, la pauvre, nous a tout fait. Aujourd'hui, j'ai appelé son épouse pour prendre des nouvelles de Roger. C'est des pleurs que j'ai entendues. Je lui ai dit, passe-moi Roger. C'est encore des pleurs que j'ai entendues. Je ne reconnais plus la voix de mon frère. Je ne comprends pas. C'est une différence. C'est vrai que les personnalités que Roger a aidées, les gens aujourd'hui qui peuvent décider quelque chose pour Roger ne le connaissent pas. C'est des jeunes aujourd'hui au pouvoir. Ils ne connaissent pas Roger. C'est ce que je peux dire. Ils ne savent pas ce que Roger a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais je vous en supplie. Qui que vous soyez. Qui êtes en train de m'écouter. Quoi que vous puissiez faire. Je vous en prie. Faites-le. Pour que la République se rappelle ce que Roger a fait pour elle. Pour que la République se souvienne des grandes heures de gloire du sport. Omni-sport de la Côte d'Ivoire. Roger a beaucoup fait. Roger a beaucoup donné. Même si son nom n'a été donné à aucun édifice sportif. Alors que des gens qui n'ont jamais rien fait. N'est-ce pas ? Leur nom caracole au frontispiece de moult et moult édifices. Roger Abinader. Frère, ah non, je ne peux pas comprendre. Et je vous supplie. De la façon la plus discrète possible. Si vous pouvez faire quelque chose. Je vous en supplie. Faites-le. Pour que mon ami, mon frère. Moi je ne peux rien faire. Moi-même je suis dans telle situation. Pour que mon frère Roger. Qui a tant donné au pays. Qui a tant donné aux Ivoiriens. Puisse profiter des derniers instants de sa vie. Qui puisse profiter de la reconnaissance de la patrie. De la Côte d'Ivoire. Roger a donné au football. Roger a donné au handball. Roger a donné au cyclisme. Roger a donné à la boxe. Roger a donné à des familles. Roger a donné à des personnalités. Roger a donné à des communautés. Je vous en supplie. Sauvez mon frère. Roger Abinader. Merci pour ce que vous ferez pour lui. Mon contact. Prenez un stylo et écrivez. Je ne veux pas donner le contact. Son épouse. Elle sera au courant que j'ai fait ce poste. Mon contact c'est le 07577571421. Je suis Georges Taïb Benson. Merci. Bien. Vous avez suivi la vidéo de Georges Taïb Benson. Eh bien. Moi je vais vous dire une chose. D'abord. Monsieur Benson. Ne te fous pas des Africains que nous sommes. Ne te fous pas des mots. Parce que au fait. Ce que tu fais. C'est comme la foutaise. Vous êtes les gens. Tu es né en 1945. Et tu dis que dans les années 58. C'est là que toi et ton ami. Que vous avez commencé à faire chemin. Et tout et tout. Vous avez joué en balle. Et basket balle. Et tout ça. Et blablabla. Bon. Ça ne nous intéresse pas. Mais tout vient-il que. Ton ami. Son papa. Et tu es négditionnel. D'abord des bonbons que vous mangez. Et ensuite. Toi tu es parti en France. Tu as vu ça. Ça veut dire que tu as eu une bourse d'études. Pour aller étudier la télévision en France. Ça c'est bien ça. Mais aujourd'hui. Je change d'un personne. Tu peux me dire. Combien d'ivoiriens ont la chance. D'avoir une bourse pour aller en France. Vous voyez non. Et qu'est-ce que toi-même. Avec tous ces prix. Que j'ai énuméré tout à l'heure. Qu'est-ce que toi-même. Tu as apporté à la Côte d'Ivoire. À part que tu t'as apporté. Toi-même quelque chose. Tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire. Rien. Rien du tout. Tu as créé des émissions. C'est du business. Dans ton intérêt. C'est vrai que ça égayait. Mais tu faisais de l'argent. Parce que quand les gens partaient à Variotoscope. Variotoscope n'était pas gratuit. Pour ceux qui ne connaissent pas de Variotoscope. C'était un autre temps. Variotoscope n'a jamais été gratuit. Les gens payaient pour aller regarder Variotoscope. Les publicités avaient payé. Vous avez fait beaucoup d'argent. Tu m'as dit que tu as dit dans ta vidéo. Que ton ami faisait. C'est lui qui a amené Yoplait en Côte d'Ivoire. Je me souviens que. Quand moi j'étais petit. Je payais Yoplait. Et j'adorais vraiment. Yoplait. Jusqu'aujourd'hui même j'adore. Ça dit que tout mon argent dépôt. Je partais dans Yoplait. Ce n'était pas gratuit. Vous avez tapé de l'argent. Tu dis que ton ami était dans le cyclisme. Dans le karaté. Dans la bourse. Dans plein de choses. Mais c'était du business. Il s'est fait de l'argent. Ce que je veux savoir. Où est parti cet argent là. C'est ça le problème. Pour une maladie. Qu'on n'a pas pu soigner. Quand il était encore riche. C'est maintenant là. Avec des cotisations. Qu'on peut le soigner. Toi même tu as dit. Qu'à son temps. Il est parti en France. Pour se faire soigner. Ça dit que quelqu'un à son temps. Tu n'en avais pas dit l'année. Et tout ça. Il manque beaucoup d'informations. Mais à son temps. Il est parti en France. Pour se faire soigner. En plus dans un hôpital américain. Il s'est fait soigner là-bas. Et on n'a pas pu le soigner. Et plusieurs années plus tard. Aujourd'hui là. C'est là que toi. Tu demandes qu'on cotise. Pour que toi. Tu puisses l'amener. Quelque part. Pour le faire soigner. Et pire c'est que. Tu ne veux pas que sa femme sache. Tu ne veux même pas que sa famille sache. Mais monsieur. Tu es un escro. Jean-Chain Besson. Tu es un aîné. Qu'on respecte beaucoup. Mais je crois que tu as le comportement. D'un escro. Sérieusement. Et en plus de cela. Tu ne veux pas que sa famille sache. Tu ne veux pas que sa femme sache. Tu ne veux pas que ses frères sache. Mais en fait. Le monsieur est malade. Mais ses frères. Où sont ses frères ? Parce que leur papa était riche. Toi-même tu dis que. Les autres aussi ont eu des postes. Même. Tu dis qu'il aidait beaucoup de personnes. Et tout ça. D'après toi. Mais ça veut dire qu'il a des frères. Qui sont certainement. Financieusement assis. Mais. Quand toi-même tu regardes. L'atmosphère ivoirienne. Quand toi-même tu regardes. La jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Combien d'industries. Tu penses qu'un ivoirien a. Il y a combien de. De. Yoplait. Qui appartiennent aux ivoiriens. Il y a combien d'usines. En Côte d'Ivoire. Qui appartiennent aux ivoiriens. Monsieur. Georges Taiberson. Tu te fous des ivoiriens. Sérieux. En plus de cela. Le monsieur est copiloté. Il est de la communauté libanaise. Mais les libanaises. Ce n'est pas de plaisanter en Côte d'Ivoire. Les libanaises. Ce sont les gens qui ont l'argent. Est-ce que toi. Tu penses que les libanais. Je crois que. Monsieur Taiberson. Tu veux escroquer les ivoiriens. C'est pourquoi. Tu ne veux pas donner. Parce que. Si la famille apprend. Que tu as fait des SOS. Pour prendre l'argent. Ils ne vont pas le savoir. Tu es un escroc. Et tu crois que. Je crois que. Tu es en train de faire ce SOS là. Pour prendre l'argent aux ivoiriens. Que toi tu vas bouffer. Parce que. Si c'est pour aider ce monsieur là. Ce monsieur a des frères. Il va falloir que tu fasses une réunion. Et ses frères. Tu as connu dans la famille. Ça veut dire que. Tu es comme un membre de leur famille. Tu peux en discuter avec eux. Toi même. Tu dis. Il y a deux ans de cela. Que sa femme. Est allée se te voir. Pour te supplier. De lui trouver de l'aide. Pour soigner son mari. Et aujourd'hui tu fais un SOS. Et tu ne veux pas mettre cette même femme là au courant. Tu ne veux pas donner elle son téléphone. Mais tu préfères qu'on donne toi ton téléphone. Tu es un escroc. Mais en plus de cela. Quelqu'un. Autant d'oufaux de boigny. Qui organisait des choses. Tu n'es même pas capable de nous dire d'abord. A quelle année. Les mois. Les dates. Et tout. Et tout. A combien de millions. Il aidait. Les éléphants. Et tout cela. Mais. Je te dis une chose. En Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qu'on appelle. Le ministère du sport. Et le ministère de la culture. C'est eux qui sont en charge. On n'a pas besoin d'un Libanais. Pour lancer le sport ivoirien. On nous connaissons des gens de Côte d'Ivoire. Qui ont fait le sport en Côte d'Ivoire. Que nous connaissons. Voilà. Votre temps. C'est votre temps. Mais nous. Nous connaissons. Par exemple. Roger. Onier. Nous connaissons. Voici des gens que nous. On a connus dans la Sainte-Afrique. C'est ceux-là qui ont fait le sport. Jusqu'à ce qu'ils se retirent eux-mêmes. Du sport ivoirien. Ton gars là. Nous on ne le connaît pas. Maintenant. Si toi tu veux escroquer les Ivoiriens. Ça c'est autre chose. Mais je crois que. Toi-même là. Vous les anciens là. Qui avez eu toutes les opportunités. Oufois avec la main large. Jusqu'à toi-même. Tu étais conseiller du Fort Boigny. Tu étais conseiller à la présence. Je ne sais pas si c'était conseiller du Fort Boigny. Ou conseiller de Gbagbo Lora. Ou conseiller de quel président. M'ont dit que tu travailles à la présence. Donc si toi tu travailles à la présence. C'est vous qui avez bouffé l'argent du pays là. C'est vous qui devrez aider les gens. Mais c'est toi qui viens faire SOS. Pour prendre les miettes que les Ivoiriens n'ont même pas. Pour leur prendre ça. Pour leur demander de te donner toi de l'argent. Pour faire je ne sais que quoi. Quoi que ce soit. Monsieur Georges Taibenson. Avec tout le respect que je vous dois. Évitez de faire ce genre de truc. Parce que vous allez provoquer la colère des Ivoiriens. Sérieusement. Vous allez provoquer la colère des Ivoiriens. Parce que ce ne sont pas des manières. Vous êtes d'une époque qui a eu toute la chance. Vous avez eu des beaux études. Vous avez toutes les garanties de réussir. Et à notre temps. Vous avez voulu nous foutre la merde. Les Ivoiriens n'ont même pas de bourse. Les écoles c'est toujours en nez blanche. On n'a même pas du sud. Vous avez pourri les choses dans l'atmosphère politique ivoirienne. Ça veut dire que vous avez eu des amis qui avaient des industries. Mais vous n'avez même pas créé une seule école. Toi tu dis que ton ami a rendu service à la Côte d'Ivoire. Combien d'écoles a-t-il créé en Côte d'Ivoire ? C'est ça. Parce que c'est de ça que les Ivoiriens ont besoin. École. Université. Collège. Voilà. Et non seulement ça. Mais tout ça c'est du business en plus. Parce que quand tu crées un collège aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ça va te rapporter de l'argent. Si tu as construit une université. Ça veut dire que ça va te rapporter de l'argent. On ne doit rien à ce monsieur. C'est ton ami. Démouillez-vous. C'est vraiment ça fait mal. Ça fait mal qu'il y ait quelqu'un qui souffre quelque part. Si c'était vrai. Mais je suis sûr que c'est à Chifou. Ce monsieur ne souffre pas. Parce que d'abord. Quelqu'un qui est d'une famille. Qui est riche. Apparemment parce que. Il a peut-être hérité de la société de son père. Il était à la tête de la société de son père. Mais il n'était pas le seul héritier de son père. Ça veut dire qu'après lui. Il y a ses frères. Où est parti cet argent ? Ça veut dire que ses industries sont partis où ? Mais en plus ses frères. Ils travaillaient. Ils avaient de l'argent. Donc tu ne peux pas dire que du coup. Comme ça ils sont devenus carrément pauvres. Ce n'est pas possible. En plus. Les Libanais ne s'abandonnent pas. Voilà Hassan Hayek qui est là. Qui distribue l'argent à longueur de journée. Si un Libanais a un problème. Le premier qui va aider. Ce Libanais là c'est Hassan Hayek. On n'a pas besoin de prendre ton numéro et téléphone. Pour aider les gens. Pourquoi vous l'entoyez là ? Vous avez escroqué jusqu'à avec le fouet boigny. Vous nous avez bouffé. Vous nous avez escroqué jusqu'à. Jusqu'aujourd'hui vous continuez l'escroquerie. Vous avez échoué dans tous les domaines. Vous n'avez même pas été capable de nous apporter nécessairement du bon sur le cœur. Vous nous avez créé tous les problèmes du monde. Vous avez fait que notre génération est devenue une génération sacrifiée. Mais vous continuez encore de nous pourrir la vie. En se demandant des SOS. Et puis vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas honte quoi vous là. Arrêtez ça. Parce que ce n'est pas bien. Vous avez fait votre temps. Vous devez disparaître. Vous cachez même. On ne veut même plus entendre parler de vous. On ne veut même plus vous voir. C'est ce que je tenais à dire. Messieurs. Aucun Libanais n'a un problème. Parce que les Libanais ont une communauté. Ils sont très solidaires entre eux. Si un Libanais a vraiment un problème en Côte d'Ivoire. Les autres Libanais vont l'aider. Ce n'est pas toi. Parce que d'ailleurs même. Les Libanais qui viennent du Liban. Et qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Ils viennent sans 5 francs. Et la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Les aide à s'en sortir. Et deviennent des industriels en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas toi-là. Qui vas appeler des pauvres Africains. Qui n'ont même pas quelque chose pour manger. Qui ne savent même pas comment s'habiller. Qui ne savent même pas comment se loger. C'est ceux-là que toi tu vas appeler. Pour leur demander de cotiser pour un Libanais. Qui déjà était riche. Dont les parents étaient riches. Dont la communauté est riche. Toi tu peux te comparer à la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous les grands frères-là. Mais vous êtes escrocs. Mais puis vous ne voulez pas arrêter votre escroquerie. Vous avez fait wad 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 Dans la télévision partout. On vous a regardé jusqu'à Après encore. Combien ? 50 ans plus tard. Vous êtes encore d'escrroquerie. Vous êtes en train de nous emmerder. Il faut que cela s'arrête. Ça c'était mon coup de gueule de ce soir. Suisse pour tout bien. Ciao. C'était Boblie.